Bonjour chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui nous allons parler culture, mais surtout culture de la lecture. Voilà de quoi il va s'agir dans le développement bien sûr. C'est très important, la lecture est un outil clé pour toutes les générations pour atteindre un développement certain. Alors justement il y a tellement de citations qui relèvent la vertu ou plutôt les vertus de la lecture. Nous avons entre autres la lecture c'est une vertu irremplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire. Ça c'est de Salim Boudiaf, c'est un étudiant, il est en Belgique. Nous avons également si vous voulez la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. Puis vous en avez plein d'autres, plein d'autres encore. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Voilà, que de bien qu'on dit de la lecture et cela est une réalité. Pour en parler avec nous aujourd'hui nous recevons Augustino Agbe Manvo qui est déjà à nos côtés. Augustino, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur Sika. C'est un plaisir partagé. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes également président de l'association des anciens boursiers du programme YALI. Voilà, avec vous nous allons parler développement, nous allons parler lecture, d'amour pour la lecture. Et chers téléspectateurs, vous en saurez plus dans quelques instants. Alors pourquoi cette passion-là, cette passion inuit pour le premier support du savoir, comme vous aimez bien l'appeler ? Bien l'appeler, merci beaucoup. Alors, pourquoi cet amour ? Vous savez, quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup la recherche documentaire. À chaque exposé ou à chaque demande, j'aimais fouiller les livres, je faisais le tour de presque toutes les bibliothèques de Cotonou. C'est là que j'ai compris en fait qu'il y a beaucoup de secrets cachés dans le livre. Chaque fois que je lisais, chaque fois que je faisais de la recherche documentaire sur une thématique donnée, arrivé en classe, je restituais plus que mes camarades, ce qui valait toujours un petit bonus que les autres. Et voilà, donc c'est là que l'amour pour le livre, l'amour pour la lecture est né chez moi. Et dans ma localité, il n'y avait pas de bibliothèque. Et voilà, en 2010, lorsque j'ai eu le bac, je me suis débattu, ce n'était pas tout facile. J'ai mis en place une bibliothèque scolaire avec 40 livres au départ, sur fond propre. Et voilà, de fil en aiguille, on a grandi. Et cet amour pour le livre, cet amour en fait, c'est vraiment développé. Aujourd'hui, on veut amener d'autres jeunes, d'autres élèves à découvrir les joies de la lecture. C'est ça. Alors, c'est vraiment profond et c'est noble comme mission que vous vous êtes assis. Alors justement, quel est aujourd'hui, si on veut s'amuser à faire l'état des lieux, de la lecture ou plutôt de l'usage des livres par les jeunes ? Aujourd'hui, comment pourrait-on peindre ce tableau-là ? Comment pourrait-on peindre ce tableau ? Belle question. Quel est le constat qu'on fait aujourd'hui ? D'abord, en termes d'infrastructures, le plan de développement de l'éducation en 2013-2015, le rapport a montré que moins d'un tiers de nos écoles disposent de bibliothèques. Moins d'un tiers des écoles disposent de bibliothèques. C'est déjà là que le bas blesse. Et même là, comme d'abord un calavie, quand on prend les récentes statistiques, cette communique qui contient le plus fort taux d'élèves au Bénin n'a pas une grande bibliothèque digne du nom. On n'a pas une bibliothèque municipale digne du nom. Et donc, en termes des phrases, il y a déjà ce décalage-là. Quand on vient au niveau de la cible aujourd'hui, voilà, cette cible aujourd'hui également n'est plus vraiment très très enclin à aller vers le livre, à aller vers la lecture. Et donc, c'est ce tableau-là qu'on voit. Mais dans cet environnement, il y a un groupe de jeunes. Il y a toujours un groupe. Il y a toujours cette petite portion qui reste toujours attachée au livre et qui veut toujours, comme je dis tantôt, découvrir les genres de la lecture. Et ça, nous avons fait l'expérience avec notre bibliothèque mobile en 2016 où, juste à titre expérimental, j'ai amené des livres dans un collège public à Boum-et-Calavie où je demandais aux élèves de payer 100 francs ou 150 francs pour lire un livre pendant deux semaines. Les élèves ont payé les 100 francs de leur propre poche pour lire un livre pendant les deux semaines. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite volonté. Il y a quand même une petite volonté. Il y a un noyau qui s'attache. Et je pense qu'avec d'autres initiatives, en mettant en place un certain nombre d'infrastructures, en donnant davantage le goût aux élèves et aux jeunes, on peut renverser cette tendance-là que tout le monde voit aujourd'hui qui est que les jeunes ne veulent plus lire un peu aujourd'hui. C'est ça. Les élèves surtout. Alors justement, moi, je suis bien intéressée à ce qu'on revienne un peu sur les vertus du livre, les vertus de la lecture. Quelle en est l'importance ? Victor Hugo a dit « Lire, c'est manger et boire. L'esprit qui ne lit pas, maigri comme un corps qui ne mange pas. » Quand on prend l'être humain, on a les yeux, on a la bouche, on a les oreilles. Ce n'est pas ces trois grands moyens-là qu'on vit. Mais l'intellect, c'est-à-dire le cerveau, se nourrit par ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est vraiment capital. Et plus vous allez plonger vos regards dans la lecture, plus vous allez stimuler votre cerveau. La créativité, l'imagination, l'innovation aujourd'hui qu'on demande aux entrepreneurs, qu'on demande à tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez avoir une photo, c'est-à-dire vous pouvez avoir vraiment cette capacité-là à travailler à la lecture. La lecture aujourd'hui vous permet d'augmenter vos connaissances. Ça, c'est tout le monde qui le connaît, d'accord, son vocabulaire, son orthographe et tout. Mais plus profond, cela a des ventures sur votre santé. Cela vous détend, cela vous rend un peu plus calme. Vous apprenez à plus vous concentrer, d'accord. Et une fois encore, je reviens sur la création, sur l'imagination. Pour moi, c'est capital. On demande aujourd'hui beaucoup aux jeunes d'analyser leur environnement, de pouvoir trouver des solutions, des problèmes qu'ils rencontrent. Ça, on le demande à tout le monde aujourd'hui. Mais pour imaginer, pour créer, il faut lire, il faut s'inspirer de ce que les autres font. C'est ça. Et en lisant l'histoire des autres, vous serez aussi inspirés. Il y a un certain voyage imaginaire qu'on fait qui n'a pas de limite. C'est comme, j'ai lu quelque part où on dit, si vous n'avez nulle part où aller, c'est-à-dire déplacez-vous en restant sur place. Exactement. Voyagez à travers les livres. À travers les livres. C'est un voyage vraiment formidable qui n'a pas de limite et qui peut vous amener aussi loin que votre imagination s'envelopper. Donc, la lecture, vraiment, elle est capitale. On sait qu'aujourd'hui, avec les occupations quotidiennes, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir, de lire. Mais je donne toujours ce conseil. Essaye chaque soir de lire au moins une page d'un livre avant de vous coucher. Au pays, prenons la lecture comme un loisir, si on veut. Si on veut. Et réellement, ça l'est. Pour certains, il y a plusieurs types de lecture. Il y a le livre, il y a la lecture en distractive, mais il y a vraiment la lecture instructive où on lit vraiment pour apprendre. Ceux qui lisent tout ce qu'il y a comme à Lequin et autres, voilà. On sait que c'est une particularité de lecture. Mais il y a d'autres. Quand vous lisez les revues scientifiques, quand vous lisez les magazines, quand vous lisez... Quand un étudiant qui prépare son mot lit un document, un livre, rien à part à sa thématique, on sait qu'il lit pour pouvoir réduire son mot et tout. Donc, il y a différents types de lecture, d'accord ? Et il revient à nous tous de... Absolument. Alors, Agustino Agbemovor, dites-moi, quel lien est-ce que vous feriez entre la lecture et la réussite scolaire ou académique ? Le lien est là et nous le savons tous. Un élève qui ne lit pas ses cours, ce n'est pas la Marie qui va réussir en classe. Un étudiant qui ne lit même pas son cours, ne va pas réussir. Mais on veut amener les gens à aller au-delà de simples cours, de simples... Voilà, du simple... Je vais dire ça, des simples cours que le professeur donne. Des simples leçons. Des simples leçons et tout. Aller se cultiver. Aller se cultiver. Culture générale, comme on parle. Lorsque vous... Lorsque l'étudiant ou l'élève va au-delà de ce que son professeur ou son maître lui apprend, il va faire vraiment la recherche. Moi, j'aime beaucoup la recherche documentaire. Même à l'université, j'en étais friand. Et donc, aujourd'hui, il y a... Le lien est là. Lorsque vous voulez vraiment réussir, lorsque vous voulez aller au-delà de ce que le professeur vous apprend, il faut aller vers le livre. Le livre, aujourd'hui, c'est le moyen qui permet de conserver l'histoire, qui permet de conserver la connaissance, qui permet de transmettre de génération en génération en arrièrement. On sait que l'Afrique n'a été caractérisée par la littérature orale, mais aujourd'hui, il y a l'écrit, il y a le livre qui est là. Et donc, la réussite scolaire est intimement liée à la lecture, intimement liée à la découverte des notions qui sont cachées dans le livre. Aujourd'hui, lorsqu'on prend... Comment dire ? Ce qui est attendu du jeune qui sort de l'université, ce n'est plus seulement les notions théoriques. Il y a aujourd'hui le savoir-faire, il y a aujourd'hui le savoir-être. Et la lecture, par exemple, permet de développer l'empathie, permet de développer une certaine qualité. La confiance en soi, aujourd'hui, elle est renforcée par la lecture. Et donc, l'étudiant qui veut réussir, qui sait qu'après mon diplôme, je veux vraiment avoir un emploi, si pendant son cursus universitaire, il se met à aller au moins un livre de développement personnel ou un livre de marketing ou autre, cet étudiant va développer d'autres qualités que le commune des étudiants ne va pas développer. Et donc, du coup, le lien est là. Qui va le rendre plus employable. Plus employable que celui qui est resté. Qui est resté, voilà, tel que les autres. Et donc, le lien est là. Et c'est un appel vraiment que je lance à mes amis étudiants. Je le dis toujours, ils ont eu une grande opportunité, en étant étudiants, de pouvoir réellement se développer, de pouvoir accroître ses capacités. Mais pour développer ce goût-là, il faut l'avoir déjà, il faut avoir appris l'habitude dès le bas âge, dès les cours primaires. Alors que dans nos écoles, c'est l'habitude n'est pas donnée. Alors, c'est vrai. D'un côté, il faut, lorsque vous avez le goût nature, pour la lecture, c'est facile. Mais de l'autre côté, il y a aujourd'hui plusieurs supports de lecture. Il y a aujourd'hui le smartphone, il y a la tablette. On y arrivera. C'est vrai que le débat est un tout autre et quel support de lecture prendre aujourd'hui. Mais toujours, vous savez, toutes choses se développent. C'est pourquoi je vous disais tantôt, si vous prenez l'habitude de lire une page d'un livre chaque soir, petit à petit, vous allez développer un peu cette caractère-là. Et donnez-vous cette punition. Si vous ratez un soir, le lendemain, vous faites deux pages. Ainsi de suite. Ou tout le monde dit, vous devez finir un livre en un mois. En une année, ça vous fait 12 livres. Et ça, qu'il vous faut de la discipline pour le faire. Et c'est vraiment primordial. Moi-même qui parle, ce n'est pas facile, mais chaque fois que je rate, il faut se donner une certaine rigueur. Il faut se donner une certaine rigueur. Et ça, c'est primordial pour nous aujourd'hui. Et justement, très rapidement, nous savons que les masses médias, le développement de l'informatique, ordinateur, télé, réseaux sociaux aujourd'hui, tout cela a aidé à fragiliser la force de la lecture quand même. Fragiliser, un peu, oui. Fragiliser, oui. Ça, je serais d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le portable, on peut passer trois heures sur son portable. Ça, on se rend compte qu'on perd du temps. Parce que souvent, on ne fait même rien d'important. Il suffit, je sais, on reprend seulement aux messages et autres qu'on peut être sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, si on est vraiment accro aux médias, il faut qu'on essaie d'utiliser ces médias-là pour développer davantage, pour renforcer ce lien-là, pour la lecture. Et donc, la chose, on peut essayer de renverser la tendance. Si vous voyez que vous êtes accro au portable, vous ne vous en débarquez, il y a les e-books aujourd'hui, il y a les livres audio aujourd'hui que nous pouvons présenter notre bibliothèque numérique et qui vous permet de rester sur votre smartphone, mais de pouvoir toujours lire. Et donc, oui, le lien est là. Mais aujourd'hui, c'est comment on arrive à renverser la tendance. Parce que si on n'avait pas renversé la tendance, on va vraiment... En tout cas, vous, vous contribuez déjà beaucoup à renverser cette tendance-là, en tout cas, à atteindre cet objectif-là. Et d'ailleurs, pour ça, vous avez initié une bibliothèque ambulante. Parlez-nous en très rapidement. Le temps est en partie. Alors, la bibliothèque mobile consiste juste à déplacer des livres vers les élèves. Parce que en 2010 à 2015, j'ai mis en place une bibliothèque physique et on n'avait plus de fonds pour louer les livres. Donc, on s'est dit, mais ces livres-là qui sont là peuvent être utiles à d'autres. Quand on déplace le livre vers le lecteur, il s'est une certaine obligation qu'on lui a... On le motive. On le motive d'entendre à pouvoir lire. Et nous, de 2016 jusqu'à l'année scolaire dernière, on était à près de 5 000 élèves qui ont lu au moins un livre grâce à nous. Et ces élèves paient 100 francs, 150 francs pour lire un livre pendant deux semaines. C'est 90 % des élèves qui paient les sous par eux-mêmes. C'est quand le livre est déchiré ou le livre est abîmé que le parent est informé. OK. On voit un peu. Cela montre que les élèves, il y en a qui sont toujours là, qui veulent vraiment aller. Alors, actuellement, nous utilisons notre tricycle. J'ai le problème à Mbote, mais là, on utilise notre tricycle. Là, on va aller vers un vrai bibliobus. Donc, c'est aussi un appel que je lance aux partenaires. Bon, c'est vrai que... Oh ! Voilà. Non, c'est vrai que c'est une initiative à encourager et à soutenir. En tout cas, on espère que vous irez loin pour le bien de notre jeunesse et pour le développement de la nation. Exactement. Voilà, c'est ça. Merci infiniment, Augustino Agbe-Mavon. Merci. Je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur. Vous êtes également président de l'association des anciens boursiers du programme IALI. C'est bien ça. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute l'importance qu'on a à s'attacher à la lecture, à s'attacher au livre. Merci. Merci, c'est ma courte. C'est fini pour ce numéro de l'entretien du jour. Ravie de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada